En 2005, la française Florence Cassez avait été condamnée et inculpée pour enlèvement par un tribunal mexicain à 60 ans de prison. Cet an plus tard, le tribunal de haute instance mexicain a revu ce jugement et a enfin décidé de la libération de la jeune femme. Elle a été immédiatement escortée à l'aéroport et sera de retour en France ce soir. L'avion qui transporte Florence Cassez se posera à Roissy-Charles de Gaulle. La française a été libérée hier soir après 7 ans passés dans les geôles mexicaines. Ce jeudi en France, la décision de libération de Florence Cassez par un tribunal mexicain et son retour imminent ont fait les gros titres de la presse. Le tribunal de haute instance mexicain a décidé de la libération de la française Florence Cassez, inculpée pour enlèvement et a reconnu que le jugement qu'il avait condamné à l'emprisonnement était entaché d'irrégularité. Florence Cassez avait été condamnée à 60 ans de prison après avoir été arrêtée en 2005 dans un ranch proche de Mexico City avec son ancien petit compagnon qui dirigeait un gang surnommé Les Zodiaques. Le juge mexicain Georges Pardo a ordonné sa libération au cours d'une audience qui, au départ, semblait être contre la française. Florence Cassez a été immédiatement libérée de sa prison de Mexico et escortée par des camions de police vers l'aéroport international de la capitale où un avion d'Air France l'attendait. Selon sa mère, qui lui a brièvement parlé après que le tribunal ait rendu sa décision, Florence Cassez était très choquée. Effectivement, ils m'ont appelée. Elle a très très peu parlé. Je pense qu'elle était encore à l'intérieur de la prison et elle répondait que par oui ou voilà, c'était... J'ai senti qu'elle était encore très... très choquée. Je pense que c'est un choc même si c'était... même si c'est positif. Et j'ai trouvé qu'elle était peu bavarde. Je crois qu'elle... comme nous, il lui a fallu certainement un moment avant de comprendre ce qui arrivait. Dans les rues de Paris, les passants ont accueilli la nouvelle avec des sentiments mélangés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se demande... Merci d'avoir regardé cette vidéo !